Musique Hey salut à tous les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto donc sur tout simplement des fontaines comme vous avez pu voir dans le titre Donc on va voir 3 patterns différents comme ça bah voilà il y aura de la diversité Donc c'est parti pour le tuto Alors la première fontaine qui est tout simplement celle-ci donc ce sera la plus grande Donc j'ai essayé de faire des patterns un peu différents et en même temps avec les mêmes types de matériaux puisque bah on reste dans le thème médiéval l'air de rien Donc la première étape est tout simplement de déterminer le contour quoi l'ossature Donc vous allez partir sur une base vous voyez de 3 d'accord vous allez mettre 2 blocs comme ça Là en angle vous partez dans l'autre sens quoi vous mettez 2 blocs à nouveau 3 tout simplement Encore 2, 2 ici, 3, 2, 2, 3 et 2 à chaque fois vous voyez Donc en gros on a 3 au centre, 2 sur les côtés Donc on a un simili de cercle on va dire Donc au centre tout simplement vous allez mettre les 5 blocs comme ça en étoile En gros au centre que vous allez monter sur 4 de hauteur vous voyez 1, 2, 3 et 4 de hauteur Donc là vous voyez tout simplement pour le fond de la fontaine j'ai mis de la prise marine J'aime bien ce bloc après ou à voir si c'est justifié ou pas à l'époque médiéval mais moi j'aime bien Donc j'ai mis de la glowstone parce qu'avec mon pack elle est assez sympa Mais si vous n'utilisez pas par défaut et que la glowstone vous dérange vous pouvez mettre de la cilent terme quoi tout simplement Donc voilà pour l'étape 1 Pour l'étape 2 tout simplement j'ai déjà mis l'eau dans le bac Ensuite vous allez prendre des petites dalles de stone ou des dalles de roche que vous allez mettre dans les angles comme ça Et dessus vous allez poser un muret de cobble Donc déjà ça c'est la base Ensuite ici au niveau de vos faces que l'on a mis Bah là vous allez mettre des escaliers comme ça dans les angles Ici vous allez mettre des escaliers là où vous avez 2 blocs vous voyez partout Vous allez prendre des dalles de stone à nouveau Que vous allez mettre dans l'angle ici et au centre ici tout simplement Donc si vous regardez bien c'est comme ça partout C'est les 2 escaliers de stone brick comme ça La dalle de stone au milieu Les escaliers de stone brick devant les blocs qui sont de 2 D'accord Votre petite dalle là et c'est toujours la même répétition vous voyez On fait souvent des choses très répétitives au niveau des patterns Quand on fait quelque chose parce que dans un build c'est un peu essentiel A moins de faire complètement un truc what the fuck Sinon généralement on essaye d'être un peu synchro sur ce qu'on utilise Voilà pour l'étape 2 Alors la troisième étape n'est pas très très compliquée en vrai C'est tout simplement remettre la source d'eau vous voyez ici au milieu Alors nous voilà pour l'étape 3 Donc qui est pas compliqué donc en vrai vous allez mettre une source d'eau ici au milieu Vous allez prendre tout simplement des dalles de stone d'accord Que vous allez mettre comme ceci Là vous allez mettre un bloc pour pouvoir mettre celui que vous voulez ici Et tout simplement vous allez prendre des dalles de stone brick et mettre comme ça Voilà Hop et ici dans l'angle vous voyez et j'ai la même chose de l'autre côté Voilà tout simplement pour l'étape 3 Alors la quatrième étape tout simplement vous allez prendre des dalles Que vous allez mettre ici au centre Vous allez mettre des escaliers dessus Entre les escaliers vous allez tout simplement mettre un bloc plein Vous allez mettre un petit muret de cobble avec une petite glowstone au dessus Pour faire un effet lumineux à votre fontaine Et voilà tout simplement pour la première fontaine les amis Alors la deuxième fontaine qui est tout simplement celle-ci Donc voilà c'est une plus petite fontaine Donc voilà j'ai pris une grande et une petite Enfin une petite, une moyenne Peut-être qu'il y a moyen de la faire plus petite mais moi je vois pas trop comment Donc voilà Alors c'est parti l'étape 1 Donc vous allez tout simplement faire un socle, un cercle Vous allez prendre 3 1 ici sur le côté, 3, 1 Et vous voyez on va répéter ça et ça fait un effet de cercle Donc vous allez prendre tout simplement de la stone brick encore Que vous allez monter de 5 1, 2, 3, 4 et 5 vous voyez Vous allez mettre encore de la brise marine dedans Et ici au milieu vous allez mettre de la glowstone ou de la silanterne Voilà pour faire un bloc lumineux dans votre fontaine Voilà pour l'étape 1 Deuxième étape tout simplement Au niveau de votre troisième bloc Vous voyez vous allez tout simplement mettre un escalier à l'envers Comme ceci Et vous allez placer des murets de cobblestone en plaçant un muret ici Hop, vous mettez ça et tac Comme ça vous pouvez placer vos murets assez facilement Voilà pour l'étape 2 les amis Troisième étape de cette fontaine C'est tout simplement Bah déjà il faut remplir le bas Bien évidemment j'ai oublié de le dire à l'étape précédente Et vous allez mettre un seau là-haut Et voilà vous avez une fontaine Donc après voilà ça plaît, ça plaît pas Voilà c'est les goûts et les couleurs C'est pas celle dont je raffole Mais elle est valide, c'est une fontaine Voilà pour la deuxième fontaine les amis Alors la fontaine numéro 3 Qui est celle-ci Donc tout simplement Elle a la même taille que la précédente Mais elle est différente Parce qu'au niveau du haut Bah voilà on a un truc fermé Et voilà pour ceux qui n'aiment pas les fontaines ouvertes Comme la précédente Bah voilà vous en aurez une autre Donc c'est parti Alors l'étape 1 tout simplement Bah c'est le même cercle Comme je vous ai dit Donc vous allez mettre un 3 blocs Un bloc ici 3, 1 Et voilà on a un cercle D'accord Donc vous allez monter de 4 blocs 1, 2, 3, 4 blocs Au cinquième bloc Vous allez mettre un bloc de pierre sculptée Et vous allez mettre un muret dessus Voilà tout simplement Donc là au niveau de l'intérieur Vous mettez de la prise marine Et de la lumière ici Au milieu Ça va avoir une fontaine éclairée Voilà pour l'étape 1 Donc l'étape 2 On remplit tout simplement d'eau Le bas de la fontaine quoi Vous allez prendre un escalier Et que vous allez poser le 3ème bloc à l'envers Vous voyez comme ceci Ensuite vous allez prendre des dalles de stone Ou des dalles de roche Que vous allez placer comme ceci Et voilà Après là au niveau du bloc de sculptée Vous allez mettre en position basse Les dalles de stone Voilà tout simplement Pour l'étape 2 La 3ème étape de cette fontaine Qui est la dernière Et tout simplement Vous allez mettre des sources d'eau ici En visant bien le bloc de stone brick Qui est là bas Et pas l'escalier Parce que si vous visez l'escalier C'est de l'escalier que va tomber l'eau Et elle tombera pas du bloc qui est au dessus D'accord ? Donc voilà un peu pour la 3ème fontaine Qui sera la dernière Donc comme je vous ai dit La semaine dernière Voilà On arrive à la fin de cette série tuto Qui reviendra prochainement Dès que j'aurai pu avancer sur Memoria Le projet asiatique En tout cas voilà Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode On se retrouve la semaine prochaine Pour le suivant Portez vous bien les amis A demain pour une autre vidéo Ciao ciao Des bisous à tous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501